Le Congrès National Démocratique, NDC, principal parti d'opposition au Ghana, a tenu un grand rassemblement de campagne samedi dans la ville côtière de Wineba. L'événement a attiré des milliers de partisans vêtus de vert, noir, rouge et blanc, les couleurs du parti. Brandissant des pancartes avec des slogans tels que « Le changement arrive », ils sont venus soutenir le candidat John Dramani Mahama, qui a promis de créer des emplois. L'administration du NPP est la plus grande des croqueries politiques dont les Ghanais ont été victimes depuis notre indépendance en 1957. Votre vote, le 7 décembre, mettra fin à la tyrannie, au copinage, à la corruption et aux difficultés. Il ouvrira également la voie à la vision, à l'expérience et à la confiance. Et c'est ce que moi, John Dramani Mahama, je rétablirai à la Flagstaff House. John Dramani Mahama, qui conduit le NDC aux élections, a déjà été président du Ghana entre 2012 et 2017. Il a dressé un tableau sombre de l'état actuel du Ghana sous l'administration de Nana Akufo-Addo, du nouveau parti patriotique NPP au pouvoir depuis 2017. Nous avons besoin d'un gouvernement qui permette à toutes les entreprises de prospérer, qu'elles soient détenues par des investisseurs nationaux ou étrangers, quelle que soit la couleur ethnique, religieuse ou partisane de leurs propriétaires. Nous devons rouvrir ce pays aux entreprises. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter notre programme. Le Ghana, grand producteur mondial d'or et de cacao, connaît sa plus grave crise économique depuis des décennies, marquée par une forte inflation et une augmentation du chômage des jeunes. Le NDC espère que son programme trouvera un écho auprès des électeurs en quête de changement. Mahama affrontera le candidat du parti au pouvoir et actuel vice-président Mahamoudou Bahoumia et le scrutin présidentiel s'annonce serré, selon les analystes politiques. Le Générique